Ah oui, ça c'est les années 60. Je ne suis pas sûr que c'est un succès fou cette chanson. Bon, alors, il y a quelques semaines avec Philippe Collignon, vous vous souvenez peut-être, c'était un petit fond de cours qu'il avait transformé en palace. Et là, c'est tout à fait autre chose. Ce sont les années de circulation dans votre jardin, petite ou grande, peu importe. C'est le même principe, et avec des petites astuces ? Beaucoup de petites astuces. Et là, on fait un grand écart. C'est-à-dire que c'est une petite surface. Là, c'est carrément un grand jardin. Là, on va tout effacer, on va tout recommencer. Parce que lorsque l'on conçoit un jardin, ça passe déjà par les allées. On ne va pas commencer à faire un potager, faire son massif de plantes vivaces. On va dessiner ces allées pour circuler avec sa voiture, avec des allées de circulation, mais également des allées piétonnes. On dessine tout avant de créer, de planter ces bambous. Parce que si on fait l'inverse, ça ne va pas marcher. Dans un jardin, c'est on réfléchit, on fait l'allée de circulation, etc. Ensuite, là, on a vraiment un grand jardin, à peu près 400 mètres carrés. La problématique, regardez le problème. Une maison en pleine campagne avec des allées complètement terreuses. Donc, les propriétaires s'enfoncent dans le sol avec la voiture et à pied. Ils ramenaient pleine terre dans leur cuisine, etc. Donc, on a tout refait. Mais comment faites-vous pour trouver des exemples aussi ? C'est les téléspectateurs de France 2 qui nous envoient des courriers et qui nous disent « Voilà, on a une problématique, venez nous aider ». Donc, ils sont nombreux ? Ils sont nombreux, d'ailleurs, vous pouvez nous envoyer votre… Non, mais c'est ça que je voulais dire. Est-ce que vous permettez de leur dire si vous avez un souci de ce genre ? Mais il ne se déplace pas ? Il ne va pas chez l'habitant ? Ah si, je me déplace ? Et il va chez l'habitant ? Ah ben bien sûr, je me déplace bien sûr, puisque c'est moi qui ai dessiné l'allée, en fait. Donc, ben oui, je suis… Non, mais ils vous connaissaient ? Ah non, ce sont des gens, ce sont des téléspectateurs de France 2 qui nous écrivent et on leur fait leur petit univers. C'est gratos ? Ben oui. Eh, intéressant en plus. Oui, et vous allez voir ? Le meilleur jardinier du monde, il fait ses gratos. Et puis, il vient avec son t-shirt jaune. Exactement, comme ça, ça pète. Nous sommes rentrés carrément avec des tractopelles, regardez. Et des tractopelles. Voiture et pieds embourbés, avant de rentrer chez vous, ne désespérez plus, j'ai la solution. Une plaque alvéolée qui cumule les avantages. Elle fixe le gravier tout en supportant plusieurs tonnes une fois remplies. Leur petit plus ? Grâce à un géotextile, elle limite l'apparition des mauvaises herbes et empêche le gravier de s'enfoncer dans le sol. Nous avons commencé à décaisser le chantier pour enlever toute la partie terreuse et grasse sur laquelle, après, nous allons poser du caillou 0,315 pour stabiliser le sol. Nous allons délimiter le chantier avec des bordures et des petits pavés pour bien dessiner le chantier. Il faut déjà décaper la croûte imperméable du sol. Décaper est une phase essentielle pour la réussite de ce projet. Ici, on oublie la bêche. De gros engins sont indispensables. Pour délimiter l'espace, on pose des bordures pavées. Un arrondi est créé pour adoucir les contours de l'allée. Et il faut avoir le compas dans l'œil et un bon coup de maillet. Une fois décapé, on positionne la grave, le gros gravier. Ici, le fond de forme va offrir toute la solidité à la future zone de circulation et va permettre à l'eau de circuler plus facilement. En dame, pour stabiliser le tout, il faut que le sol soit bien compacté. Le revêtement choisi, c'est des plaques alvéolaires remplies de granulats. Le gravier choisi est un gravier clair pour être harmonieux avec la maison. L'avantage de ces plaques alvéolaires, c'est qu'elles laissent passer l'eau, mais aussi évite la repousse des herbes. Ce sont des plaques d'un mètre carré qui sont très légères à mettre en place et faciles à mener sur le chantier. Elles peuvent résister jusqu'à 300 tonnes au mètre carré une fois remplies de gravier. Il faut vérifier que le gravier soit bien inséré dans les alvéoles. C'est l'assurance de la stabilité de l'ensemble. On passe encore la dame pour affiner le travail. C'est nouveau. Pour visualiser l'ensemble avant d'entreprendre les travaux, on prend une photo grâce à une nouvelle application disponible sur tablette, ce qui permet à la cliente finale de voir déjà l'ambiance proposée. C'est une vue réaliste, c'est-à-dire qu'on prend la photo de l'état actuel du terrain et en 5 clics, on peut lui montrer rapidement ce que ça pourra donner à la fin du chantier. Cette nouvelle application originale, elle nous a permis de déterminer rapidement avec le client le style qui lui correspondait. C'est-à-dire qu'on a bien vu qu'elle voulait un côté naturel, rustique, que ça s'anordise bien avec le style de la maison. Et donc on a pu rapidement déterminer le revêtement qui lui correspondait. Pour habiller et masquer ce mur géant, j'ai choisi du cyprès pour son côté strict en flèche qui pousse en hauteur, des bambous à feuillage fin qui iront contraster avec la rigueur du lieu, des lauriers teints parfum miel qui offrent une forme généreuse et des bruyères pour leurs touches colorées. Regardez l'avant et l'après. Un sol boueux et presque impraticable devient une véritable zone de circulation à part entière. On peut même la transformer en terrasse lorsque l'on reçoit ses amis. Les lignes sont douces, le choix du gravier permet de relier la nouvelle maison à l'ancienne et la couleur permet d'illuminer la zone même par temps gris. Les végétaux brisent naturellement la perspective de ce grand mur. Voilà une belle idée pour repartir sur de nouvelles bases. C'est impressionnant. Quand vous venez, vous, ce n'est pas avec la petite pelle et le râteau. Dans la petite cour, on n'a pas pu rentrer avec le bulldozer, donc on l'a fait à main. J'espère qu'ils vous ont donné un petit coup à boire. Oui, ils nous ont même offert à manger. Regardez le avant et après. C'est assez impressionnant et ça redonne tout le cachet à la maison parce qu'on a pris une couleur de gravier qui correspondait un peu à la façade. C'est ça aussi l'intérêt. Regardez aussi la plaque alvéolaire. C'est ça l'astuce, cette fameuse plaque que l'on remplit de gravier et qui va stabiliser le tout. Même un camion, on peut passer dessus. Et puis la nouvelle application qui vous permet de voir votre allée avant de visualiser et de choisir la couleur exactement par rapport à votre façade. Formidable, ça. Belle innovation. Bravo, bien joué. Allez, on poursuit avec le sport. Émilie Brousselou, à table. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501